La gourmandise, à votre tour ! Mon Dieu, Mesdames et Messieurs, chers amis, Alors c'est vrai que ça fait déjà quelques millénaires que je maigris en enfer, et franchement, ça commence à bien faire. Que l'on dorme là-bas sur des paillasses, soit, je note simplement déjà que les latrines sont à l'autre bout de l'univers, dans un trou noir, et que sur le trajet, il y a quelques accidents, je tiens à le souligner. Simplement, il manque l'essentiel, il manque une cantine en enfer. Et quand il manque une cantine, c'est un peu comme si vous aviez de la bolognaise sans les tomates, où vous avez le gâteau sans la cerise, et puis l'obsession du brocoli cuit-vapeur, je vous assure, c'est fou. Alors ce que l'on me reproche, si je me souviens bien la dernière fois que j'ai vu Saint-Pierre, c'est tout simplement la gourmandise. Alors c'est vrai, je ne suis pas magicien, mais je peux vous faire disparaître un sachet de chouquettes en deux minutes. Maintenant, soyons un peu plus sérieux, la gourmandise, ça vient d'où ? Ben Dieu, ce n'est pas toi qui l'as inventé, et ce n'est pas ton fils non plus. On va relire ensemble les Écritures. Dans les Écritures, mesdames et messieurs, il est bien écrit, il est bien dit que Jésus, ce jour-là, au noce de Cana, est arrivé avec du pinard, mais ce n'était plus un mariage, c'était Ibiza, il y avait de la techno, les gueules de bois, il y avait tout ça, enfin, si ce n'est pas ça la gourmandise. Franchement, et le lendemain matin, le lendemain matin, on avait même, enfin, ceux qui voulaient se brosser les dents, et vous savez que la brosse ne rentre plus, c'est que c'est la brosse à cheveux, c'est tout. C'est parce que vraiment, vous n'en sortez plus. Alors ça vient d'où ? Donc, Dieu, ce n'est pas toi, Jésus, ce n'est pas lui, alors la gourmandise, péché capital, ça vient d'où ? Eh bien, j'ai fait mes recherches, ça vient de Saint Thomas d'Aquin, c'est un vieux moine, sec comme un noyau d'olive, il était en train de croupir dans le XIIIe, je veux dire, le XIIIe siècle. Avec un peu d'oisiveté, un verre de 20 messes, une nuit d'insomnie, il nous invente sept péchés capitaux, et nous voilà. Alors franchement, pour les autres, c'est bien fait, mais pour la gourmandise, non. Enfin, ce n'est pas un péché capital, c'est un péché mignon à tout prendre. Allons-y, examinons-le, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je dirais, il faut respecter la création, mon Dieu. La Terre est la seule planète sur laquelle vous trouvez à la fois du gratin douffinois, des profitrols au chocolat, des pâtes carbonara, des frites belges, et je pourrais vous donner des dictionnaires comme cela. Eh bien, une planète comme cela, ça se conserve et ça se protège. C'est une question d'environnement. Mon Dieu, j'aimerais aussi te faire découvrir quelque chose. As-tu vraiment déjà poussé la porte d'une boulangerie-pâtisserie ? Viens avec moi, et tu vas découvrir d'abord des religieuses, et je peux t'assurer que tu voudras t'en taper quelques-unes. Et il y a aussi des jésuites, des jésuites en robe de sucre. Alors, quand on met en vitrine des religieuses et des jésuites, et qu'on dit après, mais c'est de la gourmandise, c'est un peu comme le gendarme derrière son radar qui exhorte l'automobiliste à rouler plus vite. Il faut être un peu sérieux, il faut être un peu cohérent, surtout quand on est Dieu. J'ai aussi quelques questions à poser. Franchement, peut-on vraiment penser une seule seconde que nous sommes censés ne pas manger la nuit quand on met des lumières dans le réfrigérateur ? Deuxième question. Si le chocolat est notre ennemi, est-ce courageux de lui tourner le dos ? Troisième question. Je n'ai jamais compris pourquoi le sucre faisait rétrécir les jeans. Il y a deux choses également que j'aimerais dire. Bien sûr, il y a mon cas personnel. Bon, je suis d'accord. Je viens de calculer mon indice de masse corporelle. Je suis un peu trop petit. Il faudrait que je sois un peu plus petit. Bon, ça c'est pour moi. Mais il y a le cas de la France. Alors ça, c'est bien plus important. Parce que vois-tu, mon Dieu, la France, c'est la gastronomie. Mais la gastronomie de luxe. Et c'est toi qui leur as donné ces talents. C'est toi qui leur as donné ces dons. Et c'est avec ces dons, c'est avec ces talents qu'ils mettent en place une gastronomie extraordinaire qui a conquis le monde. Alors, il faut être clair là-dessus. Permets-leur qu'ils s'en servent que diable. Enfin, non, pas que diable, que Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Enfin, qu'ils s'en servent en Montréau. Je lis quelques-uns de leurs plats quand je vois leurs cartes. Nef de fruits confit et sa rivière de mangue. Tabernacle de petits légumes en grillade. perches rôtis en croix de Saint-André. Mais tout ça est à ta gloire. Que vas-tu nous parler de gourmandise ? Vraiment, c'est absurde. Gourmandise et gastronomie ne font peut-être pas bon ménage, mais entre les deux, ce n'est pas la gourmandise qui est de trop. Il y a une toute dernière chose que j'aimerais dire. Vois-tu, j'aimerais surtout que tu penses à nos grands-mères. parce que qui cuisine ? Qui mijote quand on est tout petit ? Qui nous fait de ces plats délicieux avec un amour infini ? Des confitures, des tagines, des cassoulets, mais aussi des gaufres au sucre, des crêpes, des tartes, des gâteaux, des biscuits ? Tout cela, c'est nos grands-mères et pourquoi le font-elles ? Pour qu'on devienne gourmet ? Gourmand ? Pas du tout. Elles le font, mon Dieu, tout simplement parce qu'elles nous aiment. Alors, si nous devenons gourmands, c'est tout simplement en raison de l'amour qu'elles nous portent et non pas du péché dont on nous accable. Il faut être clair là-dessus. Si tu, vraiment, tu nous condamnes, tu condamnes nos grands-mères. Réfléchis bien. Parce que finalement, grâce à nos grands-mères, parce qu'elles nous offrent tout cela, mais avec elles, c'est la fin du Prozac, c'est la fin du Doliprane, c'est la fin de l'aspirine, enfin la sécu, on la sauve avec ça. Alors, parfois, vois-tu, il m'arrive de faire le bilan de ma vie, ça j'en confesse, et c'est vrai, quand je vois tout ce que j'ai fait, j'ai gorgé des oursons. J'ai décapité des crocodiles à main nue, c'est vrai. J'ai avalé dix bouteilles de coca en dix minutes, c'est vrai aussi. J'ai démembré des grenouilles et j'avoue, j'ai même sucé des schtroumpes. Mais parce que Haribo c'est bon, c'est pour ça que je l'ai fait, c'est parce que Haribo c'est la vie, Haribo c'est l'excès, Haribo c'est simplement le plaisir de vivre. Merci.